Alors, doit-on se nicher quand on est webmaster ? C'est une très bonne question. Je pense que cette question, on se la pose tous à un moment donné, quand on est freelance webmaster. Alors, on se la pose un peu au début, mais au début, ça nous paraît compliqué. Et puis, plus on grandit, plus on se dit « Tiens, est-ce que je ne devrais pas me nicher ? » Pourquoi on se pose cette question ? Parce que généralement, on voit le marché et on se rend compte qu'il y a des gens, peut-être des gens qu'on a suivis, on regarde toujours un petit peu la concurrence quand on lance son activité, c'est normal et c'est sain. Et on voit qu'il y a certaines personnes qui, du jour au lendemain, vont décider de se nicher dans un domaine, que ce soit peut-être, je ne sais pas, les restaurateurs, les agences immobilières ou alors peut-être dans une compétence bien précise comme le référencement, la publicité ou même une technologie, ça peut être Elementor, ça peut être, comment ça s'appelle ? Webflow, il y a des gens qui sont spécialisés dans Webflow. Bref, on se dit « Est-ce que je ne devrais pas faire ça ? » Est-ce que finalement, pour gagner plus d'argent, ce n'est pas la solution ? Mais en parallèle, vu qu'on a un peu des profils touche à tout, parfois, on se dit « Mais attends, mais si je fais ça, finalement, je me cloisonne dans une activité et ça va être chiant et je vais me lasser et je vais arrêter. » C'est un peu le problème des webmasters qu'on appelle ça multipotentiel. C'est des gens qui se disent « Ouais, je vais faire ce métier-là parce que finalement, je vais pouvoir faire plein de choses. » Et puis, dès qu'on voit quelqu'un faire autre chose, on se dit « Mais comment il fait ? Il va se faire chier dans sa vie. » Bref, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Et du coup, c'est une question légitime. Doit-on se nicher ou pas ? Et dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais tenter d'y répondre. Et j'aimerais, à travers cette vidéo, si c'est une question que vous vous posez, vous apporter des idées, vous montrer que la niche, ce n'est pas fatalement un truc dans lequel on va se cloisonner. Et en même temps, ça dépend des profils. Bref, je vais vous donner plein d'idées. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous suggérer une solution qui pourrait peut-être vous intéresser. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Bref, on y va. Alors juste avant de commencer, si vous découvrez cette chaîne via cette vidéo, peut-être que vous ne savez pas qui je suis et du coup, je me présente rapidement. Je m'appelle Johan, je suis freelance webmaster. Je crée des sites internet et j'en vis en tant que freelance depuis 2017. Et puis, depuis un an et demi, j'accompagne aussi les personnes qui veulent se lancer dans ce domaine-là. Et du coup, la question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est une question qui me revient souvent. Et du coup, je suis amené à y répondre régulièrement. Donc, dans cette vidéo, on va tenter de répondre à tout ça. Premièrement, je propose qu'on commence par le basique du basique. Ça veut dire quoi ? Se nicher. Nicher, ça veut dire qu'on va se spécialiser dans un domaine. Un petit peu comme les docteurs. Vous savez, vous avez les médecins généralistes qui pourraient être éventuellement les webmasters. Et puis, vous avez des gens qui se sont dit, tiens, moi, j'adore le cœur. Je vais me spécialiser. Je vais devenir cardiologue. Voilà. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Il n'y a pas de réponse à ça parce que chacun choisit ce qu'il veut faire. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui est niché se distingue naturellement des autres parce qu'il est spécialisé dans un domaine. Et si je vous pose la question de, admettons que vous ayez mal au cœur, est-ce que vous préférez aller voir un généraliste ou est-ce que vous préférez aller voir un cardiologue ? Généralement, vous allez voir votre généraliste en espérant qu'il vous donne une ordonnance pour aller chez le cardiologue. Maintenant, quels sont les types de niches dans lesquelles on peut se mettre en tant que webmaster quand on travaille sur le web ? Il y en a plusieurs. Premièrement, il y a les niches de domaines d'activité. Je l'appelle domaine d'activité. Ça va être, on va décider de se spécialiser pour aider les commerçants ou alors les restaurateurs ou alors les hôtels. Peut-être, ça peut être aussi les agences immobilières, les coiffeurs, les esthéticiennes, les plombiers. Bref, on peut aider tout un tas de domaines d'activité. Ensuite, il y a les domaines de compétence. C'est-à-dire quand on crée un site internet, on se rend compte qu'il y a finalement des sous-métiers de la création de site internet qui ont été créés. Au début, il n'y avait qu'un seul métier. Et puis petit à petit, il y a des gens qui se sont spécialisés dans des domaines parce que forcément, la technologie se complexifie. Et du coup, par exemple, on peut très bien décider de devenir consultant en SEO. On peut devenir consultant en SEA, donc la publicité. On peut dire que, tiens, finalement, le web, ça ne m'intéresse plus trop. Et ce que j'aime bien, moi, c'est faire des photos pour le web. Donc, on va peut-être faire du contenu visuel pour le web. On peut aussi, on adore la programmation. On se rend compte qu'on adore le CSS en faisant des sites web. Et du coup, on devient un développeur front-end. Bref, il y a tout un tas de possibilités. Il y a aussi, enfin, tout ce qui est technologie. C'est-à-dire qu'en faisant des sites internet, on s'aperçoit qu'on adore Elementor Pro. Et en fait, on adore utiliser Elementor Pro. Donc, on ne va faire que du Elementor Pro. Donc, on va peut-être faire de l'intégration Elementor Pro. On va peut-être se spécialiser dans les interconnections entre les API. Ça se fait de plus en plus. Les développeurs no-code qui interconnectent des plateformes. On va spécialiser peut-être dans les paiements, les systèmes de paiement. Bref, il y a plein de choses à faire. J'ai plusieurs conseils à vous donner par rapport à ça. Comment éventuellement choisir Uniche, ça vous intéresse. Premièrement, c'est basique, mais il faut avoir un intérêt pour cette niche. C'est-à-dire que ne faites pas un truc juste pour la thune. Parce que vous avez vu que ça marche bien. Faites un truc parce que quand vous le faites, vous ne voyez pas le temps passer. Je ne sais pas, si vous faites de la programmation et que vous kiffez ça et quand vous vous mettez dessus, vous ne voyez pas le temps passer, c'est bon signe. C'est peut-être dire qu'il faut, si vous avez envie, vous nicher là-dedans. Maintenant, il faut aussi que ça vous rapporte. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux. Un truc intéressant aussi, c'est que parfois, on se dit « Je ne vais pas me nicher parce que je n'ai pas une passion pour quelque chose de particulier. » Ce que j'ai appris par moi-même, c'est qu'en fait, la passion vient en forgeant. C'est un nouveau proverbe que je viens de créer. En gros, on développe, et je crois qu'il y a des études là-dessus. J'avais lu un truc, mais il y a longtemps. En fait, la passion ne compte pas du ciel. La passion vient en faisant, en pratiquant. Et parfois, en fait, ce qui se passe, c'est un peu comme en sport. Plus on pratique du sport, plus on va devenir bon, plus on va aimer ça, plus on va continuer et on va vouloir évoluer. C'est pareil pour les choses en général, et c'est pareil pour les niches. C'est-à-dire, on va peut-être décider de se lancer dans une niche, et plus on va se mettre dedans, plus on va découvrir des choses, plus on va évoluer, plus on aura envie de rester dedans. Ensuite, un autre conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez le temps, essayez de faire un Ikigai. Un Ikigai, c'est un outil qui permet de découvrir un petit peu qu'est-ce qui nous passionne et qui pourrait nous permettre de gagner notre vie, et en même temps, aider du monde. Aider les gens, c'est une histoire de cercle, on fait quatre cercles, avec que chaque cercle a un but. Et ce qui est au milieu des quatre cercles, c'est ce pour quoi on est fait. C'est un outil intéressant que je vous invite à faire, un outil de développement personnel qui est pas mal. Alors maintenant qu'on a vu des exemples de niches, j'aimerais vous donner les avantages et les inconvénients du fait de se nicher. Comme ça, vous pourrez un petit peu avoir la balance des deux. Premièrement, on va commencer par les avantages. Les avantages, c'est que quand on se niche, forcément, on va devenir bon sur un domaine. Il y a un truc en business qui est, pour moi, le meilleur conseil qu'on peut avoir en business, c'est si tu veux bien gagner ta vie dans un domaine d'activité, fais ce que les autres ne veulent pas faire, et fais le bien. Donc si, par exemple, vous trouvez qu'il y a quelque chose qui pose problème, vous identifiez un problème dans un domaine particulier, et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de solutions à ce problème, et bien si vous vous spécialisez sur ce problème-là, et que vous communiquez sur le fait que vous pouvez aider les gens à résoudre ces problèmes, vous vous nichez, et forcément, ça va bien marcher pour vous, parce qu'il n'y a pas grand monde qui le fait. Un avantage indéniable à se nicher, c'est que vous allez, à chaque fois que vous allez avoir un nouveau client sur ce problème-là, sur cette niche-là, forcément, ça va venir renforcer votre position, vous allez monter en compétence, et du coup, la valeur perçue pour votre client, elle va grandir à chaque fois. Ça va être beaucoup plus facile de vendre des prestations, parce qu'il va vous voir que vous savez le faire, et que vous l'avez déjà fait plein de fois. L'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir augmenter votre tarif. Si vous êtes très peu à faire ça sur un marché, forcément, vous pouvez augmenter les prix, parce qu'il n'y aura personne pour baisser les prix. Prends l'exemple du généraliste et du cardiologue. Un médecin généraliste, je ne sais pas combien il est, peut-être 25 euros de l'heure, je ne sais pas. Le cardiologue, j'imagine que lui, il est au moins au double, je pense. Donc, la spécialisation amène à pratiquer des tarifs plus élevés. Avoir des tarifs plus élevés, c'est aussi mieux gagner sa vie, et avoir plus de temps pour faire ce qu'on veut faire au quotidien, ce qui est un peu le but quand on devient indépendant. On aimerait avoir plus de temps pour être plus libre. Du fait qu'on est spécialisé, forcément, ça nous permet aussi de gagner du temps sur la prospection. Parce que quand on est généraliste, on passe beaucoup de temps à prospecter, surtout au début, parce que les gens ne viennent pas naturellement vers nous, vu qu'on ne répond pas à une problématique bien précise. Et du coup, quand on est spécialisé, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est qu'on a identifié une problématique bien précise, on peut créer, je ne sais pas, un site avec du référencement. On va travailler le référencement un peu là-dessus sur cette problématique-là. Et du coup, les gens qui vont chercher le problème vont nous trouver et vont nous contacter. Et à partir de là, on pourra avoir, entre guillemets, un système de prospection automatique. Et on passera moins de temps, en tout cas beaucoup moins de temps, sur la prospection. Maintenant, inconvénients. Quand on est webmaster, comme je le disais, ça peut paraître compliqué de se nicher, parce qu'on a l'impression qu'on va se fermer des portes. Et surtout, moi, c'est l'impression que j'ai et j'avais, parce que j'ai trouvé des solutions, que je vous dirai à la fin de la vidéo, suspense. On a l'impression que ça va être chiant, en fait. On va faire toujours la même chose, et que du coup, ça ne va pas être intéressant. Un truc que je peux vous dire, c'est que généralement, quand on rentre dans un domaine d'expertise, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de nouvelles choses à apprendre. Et en fait, c'est infinié le truc. C'est un arbre avec plein de branches, et à chaque fois, ça crée des nouvelles branches. Donc finalement, il n'y a pas vraiment d'inconvénients à ça. Et je pense qu'en fait, c'est plus un problème d'ego. C'est-à-dire qu'on aime bien se dire qu'on touche à tout, et qu'on apprend là-dessus, mais en fait, il y a plein de trucs dans lesquels on peut spécialiser. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est que quand on peut très bien se nicher sur un truc, et puis le jour où ça nous saoule, on peut revenir à la base, et partir sur un autre domaine. Et puis en fait, à la fin, ça nous rajoute des cordes à notre arc. Et un client qui va nous trouver, eh bien, il va être super content. Je vous renvoie à un discours de Steve Jobs, qui était à Stanford, qui disait à un moment donné que dans sa vie, il a appris la calligraphie. La calligraphie, c'est le fait de dessiner des lettres, avec des polices et tout, mais sur papier à l'époque. Et il ne comprenait pas pourquoi il avait appris la calligraphie, que ça ne lui servait strictement à rien. Jusqu'au jour où ils ont créé le... Je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est page dans l'environnement macOS, donc c'est l'équivalent de Word, le traitement de texte. Et là, il s'est dit, bingo, on va rajouter les polices. Et en fait, c'est eux, c'est Steve Jobs qui a eu l'idée de mettre les polices sur le traitement de texte. Donc si aujourd'hui, vous utilisez du Arial, du comique sans MS, et je ne sais pas, ce n'est pas la mieux celle-là. Bref, c'est grâce à Steve Jobs, parce qu'il a fait de la calligraphie quand il était plus jeune. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que dans la vie, on apprend plein de choses. Parfois, on a l'impression que ça ne sert à rien, ou parfois, on le fait juste peut-être pour l'argent, ou je ne sais pas trop quoi. Mais en fait, finalement, même si on apprend une chose et qu'on arrête, ce n'est pas grave, parce qu'à la fin, on pourra allier les points, et toutes ces compétences qu'on aura apprises, elles ne sont pas perdues, parce qu'il y a forcément à un moment donné dans notre vie, on va pouvoir les utiliser. Et c'est vrai que le fait de se nicher dans un domaine et puis d'arrêter, ce n'est pas très grave, parce que finalement, on aura appris un truc qui va pouvoir nous servir peut-être dans un autre projet par la suite. Enfin, un autre inconvénient de se nicher, c'est qu'au début, ça peut être aussi difficile de se présenter comme un spécialiste alors qu'on n'a pas de compétences. Et en fait, ce que je vous conseille de faire, si vraiment vous voulez vous nicher, c'est de prendre un projet que vous avez déjà, peut-être un client que vous avez déjà, et lui proposer une prestation dans le domaine dans lequel vous voulez vous nicher, et puis de pratiquer avec lui. Et puis après, une fois que vous avez une référence, cette référence pour vous booster. Maintenant, vous devez vous dire « Ok, Johan, c'est cool, mais t'essayes de nous dire qu'il faut qu'on se niche. » Alors, pas du tout. C'est totalement possible de ne pas se nicher. Moi, j'en suis la preuve dans le sens où au quotidien, je fais des sites dans différents domaines d'activité, que ce soit des comptables, qu'est-ce que j'ai fait à l'école de kitesurf, des gîtes, des plombiers. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Des dentistes. Bref, il y a pas mal de choses. Des entreprises, de fabricants d'outils de cuisine. Bref, je fais plein de choses. Et c'est ça que j'aime bien. Et je ne suis pas niché pour le coup et ça me va bien. En fait, je suis plus ou moins niché, moi, sur la technologie parce que j'utilise toujours les mêmes outils. Et par exemple, j'utilise, j'adore Elementor Pro. Et si je peux le faire, le site, je le ferai toujours avec Elementor Pro. Est-ce qu'on peut ne pas se nicher et gagner sa vie avec ? Oui, tout à fait. Par contre, ça peut prendre plus de temps pour gagner plus d'argent parce qu'on se retrouve, on est face à plus de concurrents. Du coup, le marché est plus compliqué. Aussi, je pense que c'est bien au début de ne pas se nicher. Ça nous permet d'explorer un nouveau métier et de voir quelles sont les possibilités qu'on peut avoir. Est-ce que quand je crée un site Internet, il y a un des trucs qui me fait vraiment kiffer et genre quand je le fais, je ne vois pas le temps passer. Si oui, est-ce que ce truc-là peut me rapporter ? Est-ce que je peux bien vivre avec ça ? Si oui, pourquoi pas se nicher uniquement là-dedans ? Et puis même si un jour, on en a marre, on revient et puis on fait autre chose. Ce n'est pas un problème. Maintenant, on arrive sur la technique que je voulais vous partager. Si vous êtes un petit peu comme moi, c'est-à-dire que vous vous lassez vite des choses, vous aimez apprendre des nouvelles choses, vous aimez travailler dans des nouveaux domaines, mais en même temps, vous vous dites que, ok, vous avez bien compris qu'il y a des avantages à se nicher et que vous aimeriez capitaliser sur votre savoir pour peut-être avoir moins à prospecter et trouver des clients peut-être plus facilement, augmenter vos tarifs, avoir plus de temps à côté de votre activité, être moins en concurrence sur le marché où tout le monde est et peut-être aller vous nicher pour que tout soit plus facile. Cette technique, c'est ce que j'appelle la technique de la multi-niche pour les indécis. C'est une technique qui arrive assez naturellement quand ça fait plusieurs années qu'on exerce l'activité de webmaster. On se rend compte qu'en créant des sites pour des clients dans des projets où on n'était pas vraiment niché, que parfois, il y a des demandes bien spécifiques et on va se rendre compte que sur ces demandes bien spécifiques, il n'y a pas une solution facile à trouver. Ça devient compliqué. Je vous renvoie vers la vidéo que je vous avais faite sur quoi faire si je n'arrive pas à répondre à mon client. Je vous mettrai le petit je ne sais jamais si c'est à gauche ou à droite. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui est compliqué. La technique, ça va être quoi ? Ça va être on va trouver la solution, on va la documenter et à partir de là, on va essayer de capitaliser là-dessus. On va créer une niche à côté de notre activité de généraliste. C'est-à-dire qu'on est là, on est webmaster généraliste, on a, je ne sais pas, par exemple, notre site, je n'en sais rien, joanneroche.com et on a à droite, on va créer un site internet dédié qui sera là pour résoudre la problématique qu'on a trouvé dans un projet généraliste. Exemple, vous avez monté un site internet WooCommerce avec un paiement bien spécifique en plusieurs fois, un truc c'était un peu chiant, le client ne savait pas, vous avez du mal à trouver des infos là-dessus, créez un site dédié à ça qui répond à la problématique. Ce qui fait que tous les gens qui vont chercher cette problématique, ils vont vous trouver, ils vont vous contacter parce qu'ils vont voir que vous l'avez déjà fait et vous pourrez vendre votre prestation et vous pourrez augmenter vos tarifs parce que vous n'allez pas beaucoup faire ça. Il n'y aura peut-être que vous ou peut-être d'autres personnes mais il n'y aura pas grand monde. Vous allez profiter un petit peu de cette niche tout en restant généraliste de webmaster généraliste mais vous allez créer des sous-niches et moi ce que je vous recommande à faire c'est ça, c'est de créer des sous-sites peut-être sur des problèmes que vous avez identifiés qui peuvent être brandés différemment, vous travaillez un peu le référencement et ça va vous faire des leviers d'acquisition sur certaines niches et puis un jour peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a une de ces niches qui vous rapporte bien dans lequel vous prenez du plaisir, peut-être que vous pouvez aussi la sous-traiter, vous allez embaucher des gens pour que ça marche tout seul, je n'en sais rien, ça peut être une idée et du coup vous allez faire grossir votre activité. Ce qui est intéressant vraiment avec ça c'est que vous allez pouvoir quasiment, moi c'est mon cas sur certains trucs, arrêter de prospecter parce qu'en fait c'est des leviers d'acquisition qui viennent naturellement et en plus de ça, si vous en avez plusieurs, un jour vous allez faire ça, un jour vous allez faire ça, un jour vous allez faire ça, vous allez pouvoir créer des process et après vous allez pouvoir aussi finalement grandir peut-être en tant qu'entrepreneur créer une petite équipe qui va s'occuper de ça. Bref, ça va vous permettre de grandir dans votre vie des webmasters pour vous donner un exemple concret de ce qui s'était passé pour moi, c'était je crois ma première niche il me semble. J'ai mon beau-père qui voulait vendre son bureau de tabac, il était commerçant, il partait à la retraite, il n'arrivait pas à le vendre et du coup je lui ai dit mais tu fais comment pour le vendre, ça marche comment ? J'étais curieux, je voulais savoir et il m'explique qu'il est allé voir une agence, que cette agence avait mis une annonce et qu'il était affiché dans une vitrine. Je lui ai dit mais attends, mais tu veux vendre un truc il n'y a personne qui le sait, je veux dire même toi tu n'en parles pas, il n'y a pas d'affiche dans le magasin, tu peux attendre longtemps même si c'est un truc spécialisé et que l'agence doit trouver des clients, communique par toi-même tu vois. Et du coup je lui ai dit attends bouge pas, je vais le faire, je vais te créer une communication en ligne, je vais te faire un site internet et tout, on va communiquer là-dessus, tu vas voir ça va marcher. Et effectivement, on a fait ça et ça a marché. Et à partir de là il m'est venue l'idée de créer jevendslaboutique.com qui du coup est un genre de site bref une niche ça part des fois d'une simple idée que vous avez eue avec un projet lambda et cette idée vous la transformez en un vrai projet et même ce qui peut être intéressant parfois c'est quand il y a quelqu'un qui va rentrer par une de vos niches donc vous allez avoir un prospect qui va rentrer par une de vos niches donc il va voir que vous êtes spécialiste là-dedans et puis un jour vous allez voir qu'il va avoir un autre besoin et vous allez pouvoir lui dire attendez mais moi je sais faire ça aussi et là on revient sur ce que je vous disais sur le discours de Steve Jobs c'est que vous allez pouvoir lier les points vous allez pouvoir lui dire attendez vous avez besoin de ça mais moi aussi dans le cadre de mon activité de webmaster je fais ça aussi et du coup vous allez pouvoir aider le client sur différents domaines et généralement les clients ils apprécient quand ils trouvent quelqu'un sur qui ils peuvent compter pour différents domaines d'activité c'est un peu pour ça qu'on est devenu webmaster donc ça peut être un excellent levier ça peut être une excellente stratégie d'utiliser la multi-niche voilà on arrive donc sur la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura fait réfléchir c'était l'objectif qu'elle vous aura peut-être donner des idées si aujourd'hui vous faites partie des webmasters tout comme moi qui n'ont pas vraiment envie de se nicher mais en même temps qui comprennent bien les avantages de se nicher j'espère que cette technique de la multi-niche vous donnera des idées aussi c'est un truc à explorer vraiment alors il y aura peut-être je ne sais pas 5 projets sur 10 qui vont capoter mais ce n'est pas grave dans tous les cas vous prendrez de la compétence dites-moi ce que vous en pensez en commentaire n'oubliez pas de mettre un like et n'oubliez pas de vous abonner aussi pour voir la prochaine vidéo qui sera certainement comment présenter un projet à un client qui n'y connaît rien c'est une question qu'on m'a posée dans le groupe Facebook donc j'essaierai d'y répondre voilà donc rendez-vous la semaine prochaine n'oubliez pas de vous abonner ciao ciao merci